Il a dansé avec Guy Defers. J'ai vu les petits groupuscules de gens que souvent on loue pour envoyer à Ivo Sem pour aller danser les danses funéraires quand il s'agit de familles ébriées et autres. Il a dit non, c'était des chefs rois d'ébriées. Moi, sincèrement, j'aurais bien aimé qu'on allait attendre le micro et qu'ils nous disent qu'ils sont chefs rois de quel petit village d'ébriées aux alentours d'Abidjan. Mais ce n'est pas le cas. On nous fait passer des trucs. Non, c'est la même comme de GPS. Mais moi, je suis de plus en plus réconforté. C'est-à-dire, Soro Kourouni cherche quoi? Alors quoi dehors? S'il se libère, il n'est pas musolé. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de recevoir bidéfait, il peut se permettre d'aller recevoir ou même se déplacer pour aller visiter d'autres personnes. Donc lui, qu'est-ce qu'il reproche aux autorités? C'est le bon moment de venir. Parce que ces gueux-là disent non, 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 l'homme fort, lui, il veut venir. Donc, au même moment que lui, il veut fomenter un coup de force contre les autorités en place, lui, son ancien chef de protocole peut se permettre de recevoir les gens à sa guise. Ne soyez pas étonnés demain, on l'a vu ici, si tu te rappelles bien, avec le commandant, quand on a arrêté le commandant, il serait comme c'est désodélarisé du commandant. Oui. Et après la libération de Soutoussoul, même s'il sait que les liens entre lui et Soutoussoul sont forts, parce que ça y va depuis ses années, est-ce gentil. Donc, avec Soutoussoul, il est beaucoup plus réservé, beaucoup plus regardant, mais ne soyez pas étonnés que, de par la bouche de son plus grand haut-parleur, Frankel Niamsi, ils vont venir dire un jour, ici, qu'est-ce que Soutoussoul, là? Soutoussoul, là, Soutoussoul, lui, là, ce qu'il a dedans, le président ne s'inscrit pas dans le même truc. Tu connais dans le truc, non? Donc, quand ils vont demander Soutoussoul de faire quelque chose, Soutoussoul va dire non, 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 je ne m'inscris pas. Ils vont sortir un communiqué automatiquement pour se désolidariser. Donc, nous, c'est de bonnes guerres, aujourd'hui, c'est les nouveaux. Et l'annonce que le président avait émis après le sacre des éléphants pour dire que ça va être accompagné des décisions fortes en allant dans ce même élan de solidarité, de fraternité, de la nation et tout ça. Donc, on libère les gens du PPACI. Et aujourd'hui, après, on reçoit un truc, le trader, le plus grand trader de Côte d'Ivoire, on le reçoit après. Et il y a beaucoup de PDCI. Moi, je n'ai pas vu la réception du trader de PDCI comme quelqu'un qui était venu essayer de voler ou bien de voiler la face ou bien de se monter présidentiable. Non, non, non. Moi, j'ai écouté les propos de Thiam. Les thiamistes, les PDCIistes qui nous disaient ici que jamais le président n'a été la deuxième personnalité du PDCI. Aujourd'hui, je vois le nouveau président, il a dit haut et fort en présence du président. Il y a un truc, là, je ne sais pas, tu as suivi, non ? Non, je n'ai pas regardé. Après, j'ai écrit. Je suis, je suis, il y a la partie des thèmes. Il dit, lui-même fut la deuxième personnalité du PDCI. Il a dit, alors qu'on a fait des panneaux là-dessus ici, ils nous ont dit même de sortir, ne serait-ce qu'un test, un article qui prouve, ou même que le président a dit ça, que non, il était la deuxième personnalité du PDCI entre les années 88 jusqu'à 90. Mais aujourd'hui, là, c'est Thiam même qui vient de confesser cela à la télévision ivoirienne. Et c'est passé sous silence. Les gens, c'est passé, les gens ont dit non, 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 bon, le gars, il est présidençable. Non, 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 mais ce qu'il a dit, il a dit, là. On va le questionner là-dessus. Donc, je vais chuter sur ça pour dire tout simplement que nous, on a toujours eu confiance en notre président. Et on savait qu'il y avait toujours, il y a eu, d'abord même, il y a eu des mesures pour dédommager ces personnes impactées là. Et on était convaincus qu'il allait avoir toujours des mesures d'accompagnement. On en était convaincus. C'est parce que les gens ont voulu tout simplement se faire comme on connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des politiciens de buzz. Le plus remarquable, c'est le député de Thia Salé. Lui, c'est seulement dit, lui, les hommes de TikTok, sans Internet, c'est seulement dit, Thia Salé. Mais je me demande même à Thia Salé, normalement, là. Il y a une vidéo où il y a eu des capissements là-bas à Thia Salé. Oui, il y a ça. Il y a des îles, là, c'est un chercheur. Lui, 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 son combat politique, là, c'est sur Internet. Il y a eu tous les panels. Non, lui, l'a su Internet. Il y a eu les panels, hein. Je te dis qu'il m'a aussi panel. Oui, oui, moi, je suis panel, oui, oui. Ah, là, tu essaies. Ça donne un panel. Même si on dit demain tout de suite là, qu'il y a un petit truc qui sent qu'il peut essayer d'aller ça. Et puis, ce qui m'inquiète seulement, et ce qui me rend un peu un truc versatile vis-à-vis de ce député-là, c'est-à-dire, il y a des sujets, on ne l'entend pas. On ne l'entend même pas là-dessus. Il ne s'exprime pas. Il ne fait même pas des propositions. Ils ne parlent pas. Et je me rappelle sur le plateau de Sans Réserve. On lui a dit, au même moment que tu es en train de traiter les gens, les politiciens, d'avoir plusieurs postes. Mais toi-même, là, tu es député. Tu es maire. Et puis, en même temps, tu es journaliste. Et puis, tu es directeur d'édition. Il dit, non, il n'y a aucune loi qui l'empêche. Il n'y a pas de loi pour le condamner. Donc, lui, il est encore dans la loi. Mais il combat le cumul des postes. Tu vois, comme c'est quelqu'un qui n'est pas, qui est incongru, il est incongru. Et aujourd'hui, si tu me dis qu'il y a un dégâtiment à Thia Salé. Ah, ça a été fait en 2019. C'est le moment aussi. C'est le moment aussi. Je vais descendre. Écoute. Écoute. Il a dit, je vais descendre pour faire le test avec nous. A Yua. A Yua. Il y a un petit campement qu'on appelle Petit Guigro. Oui, elle a été dégâpée. Je suis avec cette population qui pleure depuis janvier. Cette population qui dort dehors. Qui dort dehors. Thia Salé. Le président Alassane nous a informé qu'à l'horizon 2020. Voilà. Attends, il a commencé d'aller. Il faut qu'on mette les enfants à l'école. Voilà. Ça, c'est chez lui. Ils ont dégâpé. De la nourriture. Quand je suis arrivé au champ, j'ai un petit qui a 9 ans. Il était parti à l'école. À Petit Guigro ici, on a un casque. Les enfants vont à l'école dedans. C'est ça, le maire nous a appelé. Il a appelé à Yacolus. Là, il descendait à Yacolus. Il va s'en aller. Le maire venait dégâpée là-bas. Lui, si le juge s'amuse en venait parler de pour lui. Mais tu sens qui? Le Yacolus là. Le Yacolus là. Son truc n'est pas clean. Il y a Yacolus. Je le vois à la place de Kimia. Je ne le vois pas ici. Il n'est pas sur le panel. Ah, je ne sais pas. Les autres peuvent aussi témoigner. Il ne sait pas. VP Jacob, tu es là, non? Tu vois Yacolus, non? En tout cas, moi, il ne voit pas. Moi, je ne le vois pas. Ah, il a fait capi de carnet à envoyer ça. Attends, il a un fantôme là. Attends, attends, attends. Il a un fantôme. Descends-le. Je le vois. Je suis descendu pour lui laisser la place afin qu'on fasse le test. Mais à chaque fois qu'il monte, il est en mode fantôme. Moi, on le voit dans la liste en bas où on peut faire descendre les gens. Mais sur le panel, on ne le voit pas. En fait, au mode fantôme, ça permet de faire sauter ton live. C'est pour ça que les gens insistent dessus. Donc, je ne sais pas. Ah, ben, Yacolus, on ne peut rien faire pour toi. Tu es un fantôme. Mais les fantômes signalent les comptes, généralement. Donc, essaie de voir ton compte TikTok, là, je ne sais pas. Là, il est 1h40, je te préviens juste. Oui, oui, dans 20 minutes. Oui, on part avec Thomas. Et puis, c'est ça, Thomas, et puis vieux père. Non, ce n'est jamais qui était là avant Thomas. Jamais, ah, oui, c'est vrai, c'est jamais. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir. Bonsoir à tous. On n'entend pas, hein. Je veux dire, je veux dire, monsieur, là, vous utilisez quoi des extraditions, hein? Oui, 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 allez-y. Voilà. En fait, moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Ça va nous permettre d'éviter ces personnes comme les solobas. Voilà, les, comment on va dire, petits, 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 petits mardous, tout ça. Et nous-mêmes, en interne aussi. Ça va aussi nous permettre aussi des extradores aussi, certaines personnes, qui, certains résidents d'autres pays, qui essaient de sémer le chaos, choisi à travers, aussi, à partir de chez nous. Donc, je pense que c'est une très bonne décision. J'ai appris que, non, ceux qui ont fait le pont, ceux qui sont directement sur la ligne du pont, là, 4e pont, c'est ceux-là qui ont été impactés et relogés, c'est-à-dire à son nom et à un bipé. Voilà, maintenant, ceux dont le district a communiqué des listes en disant qu'ils sont sur des zones à risque et tout ça, c'est ceux-là, maintenant, dont aujourd'hui l'annonce a été faite par le, comment on va dire ça, porte-parole du gouvernement, en ce sens-là qu'on doit leur apporter de l'aide et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eux, il y a Gesco, et puis, comment on va dire ça, voilà, c'est eux, et puis Gesco. Donc, moi-même, je cherchais, je cherchais depuis lors à savoir, est-ce que, à part les victimes du, comment on va dire, 4e pont, est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient été dédommagées? Voilà, juste à ce que je vois le communiquer, là, pour comprendre que c'est seulement les impactés du 4e pont qui ont vraiment été dédommagés. En tout cas, on salue la nouvelle, on salue, on salue cela, et on encourage, quoi. Alors, maintenant, pour finir sur le cas de, comment on va, sur le cas de, soule de soule, pour moi, je veux dire que ce sont des excitations sporadiques, hein, voilà, c'est-à-dire que c'est des choses, ils font ça, en passant qu'ils font mal, aux présidents qu'ils font mal, mais, vraiment, c'est des gens qui, qui sont vraiment, qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, hein, des gens que vous-mêmes, vous avez critiqués, vous avez accusés, comme étant des meurtriers, aujourd'hui, parce qu'il y a une situation, le divorce, le rupture, bon, vous allez, vous retenez chez ces personnes en disant, non, c'est mon père, c'est comme ça, hein, mais, vraiment, c'est incroyable, quoi, c'est incroyable, donc, vraiment, jusqu'à demain, comme tu l'as dit, tu vas nous envoyer des preuves, voilà, parce qu'en tout cas, avec toi, nous, on ne doute pas, hein, voilà, tu as le chef, voilà, donc, c'est un peu ça. On attaque d'avion, où Laurent Babou l'a soutenu, machin, mais, nous, on va aller chercher beaucoup aux égouts, qui nous avaient déjà donné une réponse suite à cela. D'accord, d'accord, donc, c'est ce que je vous l'ai ajouté, voilà, merci à toi, je te l'ai dit, merci aussi à Kimia, merci à toi. Bonsoir, Tom, Sam, bonsoir, on t'écoute. On va essayer de faire rapidement, les gars, parce que dans 15 minutes, on est censé couper live, il y a beaucoup qui n'ont pas intervenu. Oui, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir à la soeur Kimia, bonsoir à le frère Ladis. Bonsoir. Ben voilà, j'ai écouté les uns et les autres changeurs de mon point de vue. Vous voyez, bonsoir, j'ai commencé par les sinistrés. Alors, l'État ivoirien a pris, franchement, c'est une décision salutaire. Et l'État ivoirien a fait le communiqué, a expliqué comment il va prononcer ces sinistrés-là. Voilà, donc, du coup, le parlement du gouvernement a fait le plan détaillé. Et nous avons compris tout cela. Alors, moi, pour moi, ce n'est pas l'opposition, ce sont les aineux. Les aineux, qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, on ne sait pas encore, on verra. On verra bien ce qu'ils vont dire demain. Et, encore, moi, je veux dire une chose. Et vous voyez, les catépliques, là. Les catépliques étaient habitées par les étrangers. Je dirais même à 95%. Donc, on ne peut pas recenser tous les étrangers chez nous en Côte d'Ivoire. Et qu'ils étaient assez illégalement sur nos sols. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Et ceux qui n'ont pas été dédommagés, les ivoiriens qui n'ont pas été dédommagés, seront dédommagés par l'État de Côte d'Ivoire. Par contre, les étrangers, ils pensent que s'ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, ils vont se retenir dans les pays d'origine. Et c'est clair. Alors, s'il y a d'autres qui sont en train de mettre un visa dans le pays, et que nous, on dit aux étrangers, ils reteniront chez eux. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal. Voilà. Il n'y a pas de mal. Et nous, sur nous, notre politique, c'est les ivoiriens d'abord. Et où on mettait tout le monde dans le même saut pour dire les mêmes choses. Non, ça, c'est fini. L'humanisme, c'est fini, ça. L'ivoirien d'abord. Si les ivoiriens sont rassasiés, après, on donnera maintenant le reste, maintenant, aux étrangers. Voilà. Maintenant, c'est ma vision. Alors, je vais parler de Tsoult-Tsoult. Vous voyez, là, je dis, l'opposition ivoirienne, non ? L'opposition ivoirienne, moi, j'en dis. Franchement, je n'arrive pas à le comprendre. Et si tu vois, j'ai vu une sortie ratée de Monsieur Tsoult-Tsoult. Mais je me pose la question, est-ce que nous sommes réellement en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'à un moment donné, Tsoult-Tsoult s'est posé la question ? Et si c'est lui-même qui parle de Laurent Gbagbo de telle manière ? Tandis que nous avons vu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, parce qu'il a dit, il a dit que nous sommes contemporains de l'Histoire. Nous avons vu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire, si ceux-là se mettent ensemble, nous allons voir ce que je vais appeler ici le retenement de la relation entre fin et moyen. Ça veut dire qu'ils vont faire par la panne en français, terre-en-terre ivoirienne. C'est-à-dire qu'ils vont se tourner entre eux-mêmes, ils vont se battre. Et on va voir ça parce qu'on sait très bien qu'ils ne s'aiment pas. Et le président Wattara l'a dit un jour que je sais comment l'un pense de l'autre. Et nous, on le sait très bien. En fait, ils sont dans une guerre, comme quoi, et l'a dit, c'est comme si moi, je suis avec toi. Aujourd'hui, on ne fait pas là. Et que la seule Kimia est là, moi et puis la seule Kimia et moi, et on ne s'entend pas. Comme toi et moi, on ne fait pas là, toi, tu vas faire une alliance avec Kimia. Pourtant, on sait très bien que vous ne vous aimez pas. Vous voyez ? En fait, ils sont dans cette logique-là. En fait, c'est une logique même qui n'est pas, franchement, qui n'est pas sincère. Voilà. Donc, ils sont dans, je dirais même dans ce paradigme-là, mais ils pensent que ça ne va pas marcher. Et aujourd'hui, le président Wattara n'a pas bien fait sa campagne. Et nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Que ce soit au nord, au sud, au centre, ou à l'ouest. Et nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je vous dis que, chers militants de RDR, RHDP, chers alastanistes, je vous dis que les élections 2025 sont gagnées davantage. Il n'y a rien devant nous. Nous, aujourd'hui, là, le président Wattara n'a plus besoin de faire sa campagne. Le nord est déjà acquis. Même le sud-même, on voit ce qui se passe. Et allez-y, voici les autres panels. Les gens sont, aujourd'hui, ils sont fiers du paysan Wattara. Tout le monde dit le paysan Wattara, le paysan Wattara. Parce que, Laurent Gbagbo, on a vu comment il a géré la Côte d'Ivoire. Mais, on a vu, nous sommes contemporains, de Laurent Gbagbo, nous avons vu comment il a géré la Côte d'Ivoire. Et on a vu aussi, lorsque Laurent Gbagbo, le Soro qui m'était premier de la Côte d'Ivoire, et puis en 2010, on a vu qu'elle qui a, il s'est lancé, entre Laurent Gbagbo et Soro qui va faire un guillon. En fait, ils sont en train de faire de la politique. Ils sont en train de faire de la politique parce qu'il faut faire de la politique. Voilà, donc, ils ont perdu le repère. Vous voyez, pendant ce temps, les présidents Wattara sont en train de travailler, en bas, ils sont en train de travailler en profondeur. Et aujourd'hui, tout le monde voit que la Côte d'Ivoire avance, le pays avance, avec tout ce qu'on voit. Et moi, je ne vais pas dire, si le bilan de présidents Wattara, mais, le bilan circule sur les réseaux sociaux, et le peuple suraborde. Ce que je vous dis est factuel, allez-y vérifier. Moi, on n'a pas bien de parler, aujourd'hui, sur le président Wattara fait, c'est en fonction de ce bilan que nous avons voté. Et là, je m'arrête là, vu qu'il y a beaucoup de personnes. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Monsieur MD, ici, ce n'est pas le sourire, si tu veux, tu montes. Voilà, tu as vu le départ. Noël, bonsoir, tu es là, Noël ? Noël, est-ce que tu es là ? Bonsoir. Oui, bonsoir, tu vas bien, je suis ? Oui, ça va et toi ? Oui, je vais bien, par la DG. Oui, dis-moi tout. Il a dit à mettre ton micro. Tu es sur le panel, c'est ton temps de parole. Oui, vas-y. Pardon ? Tu es sur le panel, c'est ton temps de parole, on t'écoute. Ok, vas-y. Bon, du coup, bon, moi, pour terminer, qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, bref, je ne me suis pas trop affiché qu'à tant qu'il politique, voilà. Moi, mon grand, l'adjé, je pense qu'on s'est déjà vu physiquement, mais je ne sais pas. Jusqu'à présent, je sais qu'il ne sait pas de qui il s'agit au fait. On s'est déjà vu physiquement et tout ça, mais je pense que jusqu'à apparemment, même, il va aller sur mon profil et ce n'est pas un profil fantôme, mais il ne va pas savoir de qui il s'agit au fait. Il faut qu'on aille au sujet. Donc, bref, je vous l'ai dit, tu vois, c'est nous-mêmes on donne l'opportunité aux autres de nous manquer du respect au fait. quand tu regardes quand tu regardes déjà les coalitions, bon, peut-être que moi, je suis encore plus jeune que vous, je suis dans les trentaines, mais quand je regarde l'histoire avec les coalitions qui se sont passées, les jeunes font des coalitions juste pour leurs intérêts. Et quand tu vois des enfants de 2002 qui parlent de la politique aujourd'hui sur les réseaux sociaux t'es choqué, c'est-à-dire tu vois ce qu'il veut dire. Et non, pour arriver là, le problème ça vient de nous-mêmes. Moi, si c'est entre nous, je ne vois rien, il n'y a pas de problème, comme l'autre là, je le reprendais tout à l'heure là. Mon frère, t'es à Abidjan, si tes parents ils sont allés dans un quartier qui fait la ronde d'Abidjan, mon frère, rentre chez toi au village, c'est pas mal. Je l'ai dit en commentaire, je voulais répéter, moi dans mon village là, ça dit, mon grand-père il l'a laissé, ça dit, il a construit à mon nom au village. Mon père aussi, il a construit à mon nom au village. A Sanpereau aussi, il y a une cour à mon nom. A Djuko aussi, il y a une cour à mon nom. Mais mon pote, Abidjan, je n'ai jamais aimé. Elle est pas aimé. Si ça ne va pas à Pidjan, mes frères, je rentre à Sanpereau, soit je rentre au village à Touba, soit je vais à Waninou. Oui, la vraie, si vos parents n'ont rien foutu qui ont juste habité dans un quartier qui ont passé tous les temps chez des femmes comme vos manteaux, nanani, nanana, mais aujourd'hui, n'accusez pas les autres. Moi, je te jure, même si j'ai bien à mon quartier, je me dis que je restais à Abidjan pendant un mois, je te jure, même si tu vas payer tout le monde ce jour, je ne peux pas. Parce qu'à Abidjan, même là, depuis je suis petit, mais je n'aime pas. Ça, c'est moi, je n'ai pas du moi. Moi, j'ai toujours vécu au village, j'ai toujours vécu là où il y a les biens de mes parents, parce que je sais qu'à Sanpereau, il n'y a pas bien de mes parents à voir. C'est pas un grand-mère éloigné, il y a une cour, en vacances à Biya. Je me suis senti à l'aise de là où je sais que je suis chez moi. A durer quand je vais à durer chez moi. Mais si ça ne va pas rentrer chez vous, c'est vous les mêmes, quand il pleut, comme je le disais, je vais revenir là-dessus, il faut qu'on, parce qu'il faut qu'on les met ça dans la tête. Quand il pleut, il y a des mots, on dit le gouvernement pour ne pas ses responsabilités. Maintenant, maintenant, où le gouvernement il pense ses responsabilités pour dire que non, vas-y, on fait ça, on fait ceci. Et c'est même là, il y a un imbécile qui m'a répondu en commandant que non, je suis Burkina Ambé. Comme si tout le Burkina là, il y a un Diomane qui existe au Burkina. C'est-à-dire, eux, c'est comme ça, en fait. Une fois que tu n'as pas de même avis avec eux, on est très d'étrangers. Je rencontre quoi? Je rencontre ta mère. Dématement, ça fait deux fois qu'il a monté sur le panel. Ça fait deux fois qu'il est monté. Il n'a pas chuté. On va donner la parole à David. Ok, David, vas-y, tu parles alors. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Ladi. Désolé d'être intervenu. Noël, désolé. Je pense qu'il fait assez tard, on veut pouvoir tous parler, dire au moins un mot. Déjà, c'est ma première fois de monter sur le panel. Ladi, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Voilà. J'ai commencé à suivre tes lives pendant que j'étais expatrié au Mali. Et donc, ça a été pendant la période du coup d'État, du premier coup d'État contre Ibeka. Ça a été aussi après... c'est un C'est nouveau. Normalement, on doit le faire descendre. C'est un C'est nouveau, Ladi. Jamais de la vie. Et tu vois, donc après, il y a eu la période de... une période qui nous a fait beaucoup peur, c'était pendant les élections de 2020. On a eu beaucoup peur parce qu'on était loin du pays, on était complètement coupé de toutes les informations. Ça, ça nous t'aînait en haleine. Donc, vraiment, je tiens à te remercier pour ça. À côté de ça, ce que je voudrais dire, c'est d'appeler les uns et les autres à beaucoup de sagesse, à beaucoup d'humilité. Parce qu'il faudrait voir, il faudrait que les Évoiriens comprennent une chose. La Côte d'Ivoire a atteint une dimension que peut-être que les gens n'imaginent même pas encore. Lui et moi, c'est huit pays. La Côte d'Ivoire pèse 40% de... comment on appelle, du PIB de lui et moi. Et juste après nous, c'est le Sénégal qui fait 16%. Donc, il faudrait qu'on se voit comme les aînés, je vais dire ça comme ça, terre à terre, comme les aînés, et puis ne pas répondre à tout. Voilà. C'est une attitude qui est très difficile, mais il faudrait qu'on s'inspire du comportement du président de la République. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient subi ce que lui a subi, mais il ne s'en est jamais plaint, il n'a jamais parlé, il a toujours été humble dans ses décisions et dans ses actions. Donc, je voudrais appeler les uns et les autres à ne pas céder à la tentation. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de pics des pays à côté, mais il faudrait plutôt qu'on ait de la compassion pour eux. Ne pas répondre, dit les Burkinabés, retourner chez eux, les Maliens, retourner chez eux. Non, il ne faudrait pas qu'on cède à ça parce que ça risque de nous ramener dans des choses que nous, même on a subies. Et il faut se dire que ces personnes-là sont manipulées comme tu le dis souvent. Ces personnes-là sont manipulées, malheureusement, parce que l'éducation là-bas, tout le monde n'a pas accès à l'éducation et c'est vraiment difficile. C'est vraiment beaucoup de pitié que j'ai pour ces pays-là, malheureusement. Tu vois. Donc c'est ça que je veux dire. Peut-être que les gens n'imaginent pas. La Côte d'Ivoire, ce n'est plus le pays qui, voilà, ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'il y a quelques années. Vous imaginez aujourd'hui le budget de la Côte d'Ivoire, c'est 13 000 milliards. C'est impensable. Peut-être qu'on n'imagine pas. 14 000. Certains disent qu'on aboisine les 14 000 milliards. Tu vois. Donc tu vois, aujourd'hui, les gens n'imaginent pas tout ce qui est en train d'être mis en place. Tu es toujours en Mali ou pas ? Non, je suis rentré depuis bien longtemps, depuis deux ans bientôt. Ok. Depuis, non, puisque ça, trois ans à peu près. Ah, Dieu merci. Oui. Et tu vois, aujourd'hui, le dispositif qui est en train d'être mis en place pour améliorer l'environnement des affaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Moi, j'ai démissionné deux fois pour aujourd'hui me mettre à mon compte parce que l'environnement des affaires aujourd'hui est en train de favoriser les maisons de nouveaux champions en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour illustrer aujourd'hui en France qu'il y a la grève au niveau de la sécurité sociale, c'est difficile. Vous imaginez qu'en Côte d'Ivoire, la CNPS aujourd'hui, elle est tellement solide qu'elle arrive à racheter des banques, à faire des gros investissements. Vous imaginez un peu. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire est à un autre niveau. Il faudrait qu'on fasse attention, qu'on ne... C'est pas la tentation de dire, voilà, de dire, retournez chez eux. Il n'y avait que les Burkinabés à Boribana. Moi, j'ai des amis, j'ai des amis qui sont ivoiriens et qui ont vécu là-bas. Parce que, qui vit dans ces quartiers-là? C'est des gens qui sont peut-être payés au SMIC, qui n'ont pas les moyens d'aller vivre dans les endroits corrects et qui travaillent peut-être au plateau, qui travaillent dans les zones environnantes. Et je pense que le gouvernement est conscient de ça. Donc, ça, c'est un gros défi que le gouvernement se donne. C'est difficile, mais bon, le gouvernement essaie de traiter la question. Et naturellement, en ce qui concerne les dégâts et pissements, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. On ne peut pas revenir chaque année compter les morts et les décès. Sauf que, ce qu'il faudrait faire, c'est de, je recommanderais au district d'Abidjan de se faire entourer de toutes les dispositions légales avant de faire ça. Parce que, je pense qu'il y a eu des actions peut-être que le gouvernement a rattrapées. Parce que, je suis conscient, je sais que le cas de Bourré-Manam, pour ça, bon, voilà, c'est insalubre. Mais, à Gesco, par exemple, je sais qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Et ce n'est pas la faute au gouverneur du district. Lui, il mandate des agents qui, je pense, n'ont pas fait correctement leur travail. Et lui, en tant que gouverneur, il est obligé d'assumer tout ça. Voilà. Le président de la République a dit tout de suite qu'il faut le faire avec beaucoup plus d'humanisme. Et ça, je veux dire, je ne pense pas que le gouverneur a voulu le faire de cette façon. Je pense qu'il a été induit en erreur par certains collaborateurs. Et voilà, ça a été fait. Le gouvernement a rattrapé en toute responsabilité. Voilà. Je pense que les choses vont bien se faire. Il faut continuer à assainir les zones qui sont à risque. Parce que c'est terrible après de repasser, de venir dire il y a eu tellement de morts après les pluies, c'est difficile. Maintenant, en ce qui concerne la loi sur l'extradition, ça rejoint un peu ce que je dis. La Côte d'Ivoire en train de se doter de dispositifs. Vous voyez, récemment, on a été noté par l'agence Moody's qui dit que la Côte d'Ivoire est un pays crédit qui peut donc... Quand on dit qu'on est un pays crédible, la conséquence, c'est parce qu'on peut emprunter à des taux moins élevés. Donc, nous, on va emprunter peut-être à un taux de 7% pendant que les pays comme le Mali et le Burkina vont emprunter à 9-10%. Vous voyez. Donc, ça a un impact sur tout ça. Et donc, la Côte d'Ivoire est en train de construire sa position dans le monde. Donc, aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a eu le cas du gang de Baba, je crois, Mme Fofana qui avait été rapatrié en France. Ils ont été rapatriés sur un dispositif qui datait de 1927. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, la loi vient corriger ça. Justement, on ne peut pas vivre en 2024 comme il y a 100 ans. 1927, il y a 100 ans. Voilà. Donc, il faut se doter d'un dispositif qui nous permet d'entrer en collaboration judiciaire avec d'autres pays. Donc, si on décide de signer des accords d'extradition avec tel pays, naturellement, s'il y a des gens qui déstabilisent ce pays qui sont en Côte d'Ivoire, on pourra les extrader. Et vice-versa, s'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans ces pays-là qui déstabilisent la Côte d'Ivoire, on pourra les faire revenir. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de se donner les moyens de construire sa position dans le monde. Voilà. Je ne veux pas être plus long que ça. en tout cas, merci beaucoup à tout le monde et puis, bravo, bravo, bravo. Merci à Kimia. J'adore Kimia et à moi pour ce qu'il y a dit. Là, je m'accorde la seconde, s'il te plaît. Il y a un monsieur David qui disait que oui, il disait que ce sont des étrangers là. David, je n'ai pas compris. Tu es au Mali, tu es en Côte d'Ivoire ou tu es en Occident ? Non, non, non. Je suis rentré là. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis habitué en Lave. OK, non, parce que tu as parlé un peu, on n'a pas trop compris. Tom, c'est-à-dire que tu disais quoi ? Oui, il est en train de dire que oui, quand David dit que j'ai indiqué que ce sont des étrangers qui vivent dans cette quartier là, que non, ce n'est pas vrai. Non, on n'a pas dit qu'ils sont des étrangers en lui. Ils sont majoritairement les étrangers. Voilà, 90 à 95 % des étrangers. On sait qu'il y a des Évois qui y vivent. On le sait très bien. Nous sommes conscients de ça. Mais ils sont beaucoup étrangers. Voilà, on a une estimation de 90 à 95 % étrangers qui vivent dans cette bidonville en Côte d'Ivoire. Vous voyez que ça peut aussi provoquer des handicaps économiques. Et ça peut aussi juger sur même l'économie ivoirienne. OK, merci beaucoup, le fils de Macron. Merci. Je vais répondre rapidement. Je vais répondre rapidement sur ce qu'il a dit. Je pense personnellement que les étrangers, ce n'est pas une faiblesse. La Côte d'Ivoire se construit avec les étrangers. Il faut s'attendre à ce que, aujourd'hui, même pas dans 5 ans, aujourd'hui, on ait des Ivoiriens qui n'aient pas du village en Côte d'Ivoire. Ça, c'est tout à fait normal. C'est l'évolution normale des choses. Donc, je pense qu'il faudrait faire attention. C'est possible que ce soit des étrangers, mais ce n'est pas mauvais pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément mauvais pour le pays. Non, si, si. Désolé. 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 Tu peux me voir si et sûrement si les étrangers ne fassent. Non, David, là, j'ai vu longtemps. Écoute-moi, là, je ne suis pas d'accord avec toi. David. Noël, s'il te plaît, Noël, s'il te plaît, je vais lui dire une chose. En fait, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Je dis bien, nous, en Côte d'Ivoire, on veut accepter les étrangers productifs, mais les étrangers néfastes en Côte d'Ivoire, on n'en veut pas. Ici, c'est ce qu'ils nous ont dit, en fait. Ici, très bien que... Mais mon frère, écoute-moi, je m'appelle pour... Au fait, je vais laisser s'il te parler. S'il te plaît, Noël, s'il te plaît. Ok, vas-y, vas-y. Ici, je suis tout à fait d'accord avec toi que les facteurs humains sont les éléments indispensables dans le développement économique d'un pays. Mais les étrangers néfastes n'ont pas les places sur nous en Côte d'Ivoire. Ils vont augmenter ce que je vais appeler ici le négationnisme dans nos sociétés. Et ça ne peut pas nous arranger. C'est pourquoi dans tous les pays sur nous du monde, les étrangers néfastes sont rapatriés vers les pays d'origine. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays sur nous au monde. Donc, on ne peut pas accepter que les étrangers néfastes fassent le bordel dans notre pays. Tout sauf ça. Jamais de la vie. Et je m'arrête là. Tomson, merci. Tu t'arrêtes là, merci. Maintenant, moi, je répondis. Tu sais que je reconnais bien ta voix. Peut-être que c'est toi que tu ne me connais pas. Voilà, c'est toi que tu ne me connais pas. Mais bref, je vais te dire un truc. Tu vois, ces personnes dont je suis en train de défendre, on doit accepter qu'ils n'ont pas de village. C'est ces mères qui sont dans la canne, des enfants d'immigrés qu'on a accepté là. C'est ces mères personnes qui disent que non, tous les nordistes viennent du Mali, les origines viennent du Mali. comme si le moindre Adam et Ève, même des politiciens, même des choses qui ont dit que non, je ne sais pas, d'après eux, des savants, des choses qui ont dit qu'Adam et Ève sont nés au Mali. Donc, tu comprends ce que je veux dire. Mon frère, moi, je suis radical. Moi, j'aime trop mon pays. Ou alors, il est toujours. Mais ça ne veut pas que je n'aime pas le Mali. Mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Si toi, peut-être que tu as des parents au Mali, moi, je n'ai aucun parent au Mali. Je te dis aucun. Même, je n'ai même pas de connaissances au Mali. À part l'aventure en France ici. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de village, je n'ai pas de parents au Mali. C'est-à-dire, si vous voulez, nous ne sont pas à partir tous les évolans au Mali. Où sont les locales ? Il ne sait pas. Je ne vais pas par les go-français. Dégard, on a encore se prépare pour demain. Économisons nos... Non, non, non. Il n'a pas dit la vie, laisse-moi l'obligure. Il a dit, la vie, laisse-moi s'il te plaît, laisse-moi et je n'ai pas l'écouté. J'ai dit ça. Qui a donné Noël va finir, j'accord, dans les chinois du tout. D'ailleurs, j'ai fait mes micro, j'ai écouté avec sagesse. Je ne vais pas faire le tout voilà voilà maintenant mon frère tout notre village qui existe au mali là bas j'ai attend noël va finir rapidement et jacob va finaliser et puis tout le monde est passé en couple là sinon après moi j'ai plus assez de batterie mais reste que 12% à dorsi dans il ya pas pour un citoyen au mali l'agité au mali quoi jacob stop et jacob bonsoir tu es là rapidement en trois minutes en opinion vp jacob tu es là je t'envoie une invitation à tous si tu dors tu es comme moi tu dors sur les panels vp jacob une fois deux fois trois fois noël conclu et on va y aller voilà voilà moi je veux conclure et voilà donc du coup je disais que n'ont pas pour les tous nos villages c'est eux qui sont chez nous n'est pas chez eux parce que là je pense que on a essayé d'une goutte mais moi j'ai fait d'être les plus cas sur ma page moi je m'en parle et puis tu vois et je ne sois pas des responsables de ce que j'ai dit au fait voilà donc du corps vers cet moment il faut que l'on arrive à se respecter maintenant on est top tom tom je sais pas quoi la cité c'est une faute à des parents c'est une foule à moi j'ai demandé moi j'ai pas des parents du monde il n'existe pas au mali non moi je n'en ai pas tu n'es pas l'étape aller juste écouter si t'as des parents c'est une foule avant moi j'ai pas des parents par un mot comme ma vie ça n'existe pas du monde mais n'existe pas au mali burkina mali c'est pas les pays de laïs là ça n'existe pas j'ai pas le coeur pour moi parce que j'ai mal au coeur ok on a un coeur des gens et vous là vous venez vous venez non attend non laisse moi je n'ai pas le coeur laisse moi je n'ai pas le coeur qui me m'a dit de conclure moi je vais conclure mon pote laisse tomber l'hypocrise là moi je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans je vis dans un gouvernement je vis dans une cité étudiant mon adresse tout tout moi je suis prêt pour mourir en tout cas pour mon pays j'ai vis dans le 91 précisément à gilles valet si tu veux là viens faire ce que tu veux moi tu es tes parents là tes parents des maîtres là qui sont en train d'inciter nous au présent quoi 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 là moi je m'en parle écris tu vois voilà et voilà et voilà et voilà et voilà et voilà et comme voilà et comme toi comme toi comme toi tu n'as rien compris moi je vais dans le même sens que toi tu n'as rien compris